Hello les amis, aujourd'hui je cuisine une herbe aromatique et je crois même pouvoir dire que c'est mon herbe aromatique préférée. Ouais ouais, je vous fais une confidence, il y en a tout le temps dans mon petit carré d'herbe, c'est l'estragon. Artemisia dracunculus pour les intimes, c'est une herbe aromatique qui appartient à la famille des astéracées, une famille aromatique que l'on appelait autrefois les composés, et dans cette famille aromatique, on trouve comme cousin plus ou moins germain de l'estragon, et bien la camomille, l'absinthe, les artichauts, la chicorée, le tournesol et j'en passe. Et c'est une herbe en fait tout simplement que j'adore, d'abord parce que j'aime beaucoup sa façon de pousser comme ça à la verticale, j'aime beaucoup la forme et la couleur de ses feuilles, c'est des espèces de lames de couteau comme ça, vert foncé, assez luisante, et j'aime surtout son parfum extraordinaire. Là on a déjà toute l'odeur de l'estragon, moi ce que j'aime dans l'estragon c'est que c'est en fait un goût super français, on a la passion de l'estragon en France depuis en fait globalement le grand siècle, depuis le siècle de Louis XIV, le roi soleil, le XVIIe siècle, c'est à cette époque qu'on découvre en fait les fines herbes, ce qu'on appelait vraiment à l'époque les fines herbes, qui rafraîchissent la cuisine, le cerfeuil, la ciboulette, le persil et ce fameux estragon. Un peu plus tard évidemment on trouvera cet estragon à la base de la fameuse sauce bérnaise, il n'y a pas de bon steak frites sans bonne sauce bérnaise. C'est également la petite feuille que l'on voit dans le bocal de nos cornichons bien français, puisque cette feuille, l'estragon, vient condimenter la marinade, la saumure de nos cornichons, et puis évidemment pas de sauce gribiche et pas de sauce rabigote sans estragon haché. Mais moi je vous propose un autre classique français à base d'estragon, alors plutôt dans le registre cuisine de famille, cuisine ménagère, cuisine du dimanche, c'est le fameux poulet à l'estragon, et vous allez voir j'ai une recette extraordinaire, on file en cuisine ? Le poulet à l'estragon c'est un grand classique des familles françaises, et la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est pas tout à fait ma recette en fait, c'est une recette qu'une grande chef trois étoiles m'a glissé à l'oreille, Anne-Sophie Pic, trois étoiles à Valence, sa maman lui faisait un poulet à l'estragon absolument légendaire, et je reprends sa recette et je l'adapte légèrement dans la cuisson. Mais le secret en fait de ce poulet à l'estragon c'est deux choses, évidemment un bon poulet, là j'ai choisi chez mon boucher une volaille jaune d'Elande, un très beau poulet, bien dodu, assez généreux, c'est très bien pour 4-5 personnes. L'autre secret du poulet à l'estragon évidemment c'est de l'estragon, bien frais, mais surtout de l'estragon en très grande quantité. Tout ce bouquet d'estragon va y passer dans le poulet à l'estragon, pour obtenir tout simplement en fait un jus assez réglissé, assez tannique, vous allez voir qu'à la fin de la cuisson dans la cocotte, il y aura un jus quasiment noir, mais d'une profondeur et d'une sapidité avec des notes réglissées qui sont inimitables. En plus d'un bon poulet et d'un bon gros bouquet d'estragon bien frais, il vous faut juste quelques ingrédients, d'abord de la matière grasse évidemment, alors moi entre l'huile d'olive et le beurre je n'ai pas tranché donc je mets les deux, du gros sel et quelques gousses d'ail disons 5-6. Et ensuite c'est tout simple, il n'y a quasiment rien à faire. Vous prenez une belle cocotte, si vous n'avez pas évidemment un plat à gratin en verre assez large, je ferai l'affaire. Et là vous allez d'abord disposer un tout petit peu d'huile d'olive au fond de votre cocotte en fonte, on y va généreusement. Vous allez désincarcérer un peu votre poulet, c'est-à-dire que votre poulet, c'est très important selon moi, vous enlevez la ficelle, et là votre yoga, très important, vous allez lui faire faire un peu de yoga. Voilà. On ouvre le poitrail, on déplie ses épaules, on élargit le bassin. Pourquoi ? Parce qu'à la cuisson, c'est nettement mieux en fait d'avoir un poulet un peu libéré pour une cuisson beaucoup plus uniforme qu'un poulet qui se sent au contraire très serré et très ficelé. Là vous avez un poulet qui se libère. Vous prenez votre bouquet d'estragons, il n'y a absolument rien à faire, vous n'avez pas à ciseler l'estragon, vous allez au contraire le laisser avec ses branches. La moitié au fond de votre plat, dans l'huile d'olive. Vous créez comme ça une espèce de tapis végétal, de litière, où vous allez déposer votre poulet. Et la deuxième moitié de l'estragon, vous allez le mettre tout simplement dans ce qu'il est convenu d'appeler le cul du poulet. Mais en l'ayant tout d'abord généreusement salé. Voilà. Vous tapissez un peu de sel dans le coffre du poulet et vous y ajoutez, façon un peu pelote d'herbe, votre deuxième moitié d'estragon. Tout simplement comme ceci. Et de l'intérieur, le poulet va puiser toutes les qualités, toute l'intensité aromatique de l'estragon. Ensuite, vous allez disposer votre poulet. Alors pour l'instant, sur le dos, dans la cocotte de cette manière là. Et vous allez y ajouter, bien évidemment, du gras. Parce qu'il n'y a pas de bon poulet rôti, quoi qu'on en dise, sans matière grasse. Et moi, en l'occurrence, c'est du beurre et de l'huile de ligny. Quelques morceaux de beurre doux. J'en mets un petit peu dans le coffre. Je pommade effectivement le poulet de cette manière là. Un peu partout. Vous massez tout simplement le poulet avec votre beurre. Voilà. Et là, on le masse. Notre bestiole a bien été pommadé au beurre doux. Et puis, on va rajouter un peu d'huile d'olive par-dessus tant qu'à faire. Tout simplement. On mélange les deux matières grasses et le beurre et l'huile d'olive sur le poulet. C'est vraiment parfait. On sale la surface du poulet et notamment les suprèves. mais également sur les cuisses. Tout simplement parce que c'est ce qui va rendre la peau assez croustillante. Le sel, en effet, va absorber l'humidité de la peau du poulet, la rendre plus sèche et la faire croustiller. Et puis, dernière étape très importante. On ajoute tout autour des gousses d'ail encore dans leur peau. De l'ail en chemise qui va tout simplement confire au moment de la cuisson. Venons-en à la question cruciale et fondamentale de la cuisson du poulet rôti. Et là, je peux vous assurer que ça va tailler sec dans le milieu des gourmets. Il y a deux écoles, globalement. Soit c'est la cuisson à feu fort, soit c'est la cuisson à feu doux. La cuisson à feu fort, c'est la plus classique, celle qui est le plus utilisée en fait à la maison. Ça consiste à faire cuire le poulet pendant une heure, une heure et demie, à foire assez chaud, entre 180 et 220 degrés. Et il y a la cuisson à feu doux. Alors là, c'est un truc un peu moins usité et en fait, pour moi, c'est la meilleure école. Ça consiste en fait à faire cuire son poulet beaucoup plus longtemps à une température qui est entre les 130 et 150 degrés. Vous allez voir, c'est un peu plus long à cuire parce qu'il faut au moins trois heures de cuisson, voire même un peu plus. On peut y aller indéfiniment parce que la température n'agresse pas le poulet comme elle est assez douce. Mais alors, vous allez vous retrouver avec des chairs confites, juteuses, avec la chair des cuisses qui se détachent des os tout en ayant évidemment une peau bien bronzée, bien croustillante, bien dorée. Allez, on se met à 140, entre 140 et 150, à chaleur tournante et c'est parti pour trois heures de cuisson. Une heure de cuisson s'est écoulée et là, regardez, vous voyez, on va retourner la bestiole et vous sentez déjà qu'il y a un très joli bronzage, que la peau commence légèrement à croustiller. et bien là, on va tout simplement pour l'instant retourner le poulet. Trois quarts d'heure plus tard, bien là, regardez, ça, il va tout doucement. Je vais même le mettre un petit peu sur la cuisse gauche, sur le côté. Trois heures de cuisson et voici la bête. ben déjà, il est bien bronzé, on le voit. Ça, c'est le jus. On laisse égoutter. Et le voilà, ce joli poulet. Et on va voir que les chairs sont bien confites. Regardez. Voilà. c'est à la fois juteux. Les os, il n'y a presque rien à faire. Ça part tout seul. Et voilà un poulet bien moelleux avec des chairs confites qui se détachent bien des eaux. Et le jus à l'estragon. Vous allez voir sa couleur. C'est un jus très intense, très tannique, très aromatique. Regardez. Il est vert. Regardez la couleur. Un jus vert, noir. Et vous avez un poulet à l'estragon avec un jus bien dense, puissant, aromatique et tout le parfum. Allez. Tout le parfum de l'estragon. Le poulet à l'estragon. Un poulet extra bon. Sans oublier le croupion. Sous-titrage Société Radio-Canada